et une musica humana, c'est-à-dire une musique du monde et une musique humaine. Donc en fait le chantre, qu'est-ce qu'il fait ? Il explicite quelque chose qui existe déjà. En fait il est un médium, on peut dire, pour quelque chose qui est déjà là, un ordre qui est déjà là. Il n'est pas en train vraiment de créer quelque chose, a priori il laisse passer quelque chose. Un peu comme quand on dit que dans la danse on exprime quelque chose qui est déjà vivant ou un flux qui est déjà vivant, c'est ce qui se passe en fait dans la conception du chant finalement. Il y a une parole de la Bible, de la sagesse, tu as tout disposé, selon le nombre, la mesure et le poids, qui est très importante pour les théoriciens médiévaux, parce que justement, cette harmonie de l'univers et cette loi des nombres, en fait c'est l'harmonie divine. Tout ça renvoie toujours au créateur. Donc en fait le chantre est un reflet de la beauté, de l'harmonie de la création, et donc de la volonté de son créateur. Chez Hugues de Saint-Victor au IIe siècle, on trouve cette phrase sur la musica humana, la musique de l'homme, où il dit qu'il y en a une dans le corps, une dans l'âme et une dans le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'encore une fois, la musique est une science des justes proportions et de l'harmonie intérieure et extérieure. Je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit parce que les chantres reçoivent une éducation, ils ne sont pas juste éduqués en musique. Comme je vous disais, il y a le quadrivium, donc ils sont éduqués dans plusieurs domaines. Et donc pour eux, tout ça est une vision, disons, sous-jacente de leur pratique musicale. Je disais que la musique reflète de l'harmonie divine. Vous pouvez voir ici des chantres qui chantent sous une voûte trilobée, d'où trois lobes, un trinitaire, avec des étoiles qui reflètent l'harmonie cosmique. Vous avez une initiale de psaume, cantate domino, canticum novum, donc chanteuse au Seigneur un chant nouveau, psaume 98. Dans les manuscrits que moi j'étudie, très souvent les chantres sont représentés en initiale du psaume, cantate domino. Par hasard, vous voyez. Ce que je voulais juste vous dire également, contre cet élément sur les chantres, c'est qu'en fait, vous avez aussi bien sûr des chantresses, cantor, cantrix en latin, c'est-à-dire que dans les monastères féminins, bien évidemment, les moiniales chantent. Parce que souvent on a une image du chant liturgique latin de moine, mais en fait, évidemment, les sœurs chantaient tout aussi. Et là, vous avez quelque chose d'intéressant, parce que cette personne, Gisela von Kersenbrock, vers le XIVe siècle en Allemagne, était chef de chœur, et là, elle est représentée en tant que chef de chœur avec son chœur de femme. Donc vous avez son nom, Gisela, et puis vous voyez qu'elle est en train de diriger quelque chose ou d'indiquer un passage. Voilà, donc ça vaut pour ces dames et ces messieurs. Ce qui était intéressant, je pense, ici, c'est de vous présenter un tout petit peu ce qu'on a comme gestes, postures et attitudes des chantres dans les manuscrits, dans ce qui nous reste iconographiquement parlant. Le plus ancien témoignage de chantres, ce serait a priori ça, cette tivoire qui vient de l'autaringie, donc vers la Lorraine, 9e, 10e siècle. Et là, vous voyez que les chantres sont réparties autour d'un chef de chœur. Donc vous voyez le chef de chœur au milieu, a priori il a les bras comme ça. Cette représentation avec les bras levés, on ne la retrouve pas tellement dans les manuscrits postérieurs. En revanche, on voit bien des chantres chanter, donc la bouche ouverte, la tête assez relevée, et puis les mains en vis-à-vis. On voit qu'il y a un mouvement des mains. Donc ça, c'est la configuration originale des chantres autour du chef de chœur. Mais ça évolue, en fait, je dirais, aux alentours du 13e siècle, parce que vous avez une grande innovation, entre guillemets, c'est le livre. Puisque ces messieurs de gauche chantent par chœur, en fait, et les autres messieurs chantent sur un livre. Parce qu'il y a une notation qui n'est pas seulement la notation du texte, comme on l'avait déjà sous les carolongiens, mais une notation musicale qui apparaît. Et à partir du moment où elle est montée sur des lignes, cette notation musicale, elle va leur permettre de lire en direct et de chanter en direct sur le livre, et non plus seulement par chœur. Donc c'est un mouvement progressif, mais on perd un certain usage de la mémoire en fixant sur le livre. Et vous voyez que les chantres, du coup, sont regroupées autour de ce livre, posées sur un litre 1, avec le pré-chantre, qui est le chef des chantres, qui a un bâton cantoral. Donc cette évolution se fait très progressivement, et vous avez ce geste de direction. On ne peut pas exactement affaire à ce qu'il est en train de faire, mais on voit qu'il est en train de diriger, on voit qu'il y a plusieurs qui sont en train de diriger, on dirait. Et il y a une évolution de latitude, si vous voulez. Là, je vous ai mis un manuscrit assez postérieur, enfin, qui est déjà fin du XIVe. Et en fait, on voit que les chantres n'ont pas exactement le même degré de latitude. Ils sont regroupés, mais ils sont presque, voilà, un peu l'un sur l'autre. Il y a un côté moins, disons, de dignité liturgique. Voilà. Alors il faut aussi savoir que le manuscrit était la destination de Jean de Berry, et que donc c'est pour des propriétaires particuliers, ce n'est pas pour un chœur de cathédrale ou un monastère. En tout cas, vous remarquerez que cette main sur l'épaule n'est pas seulement une donnée amicale. En fait, ça correspond au tactus, c'est-à-dire qu'on le touche et on transmet un rythme en touchant. Donc, ce n'est pas juste. Voilà. Et vous avez aussi le chantre qui lève la tête assez fortement, un motif qu'on reconnaissait déjà chez les carolingiens. et vous avez un geste de direction. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les manuscrits en termes d'attitude et posture des chantres. Ces attitudes nous montrent en fait qu'il y a un élément rythmique, donc je vous disais, le tactus, le fait de toucher, éventuellement aussi de toucher le pupitre de chant et de donner une mesure. Il y a un élément aussi de direction du chant et de ce qu'on appelle la chéronomie. Chéronomie, c'est la loi de la main. C'est-à-dire qu'en fait, la main va donner un mouvement mélodique. Bon, c'est pas battre la mesure, c'est un mouvement mélodique. Et vous voyez ici, dans cette initiale du thé et du tour du canon de la messe, d'un mycèle romain, on voit en fait, alors ça, c'est un chanoin puisqu'il a une onus sur la tête, il est en train de diriger, donc il a une main ouverte et une main avec un doigt comme ça, et on voit, posé sur le lutrin, un livre de chant, et on voit des messieurs derrière qui sont manifestement en train de chanter. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, cette chéronomie pourrait correspondre originellement à une notation musicale qui n'est pas montée sur des lignes, que vous voyez ici, qui est une notation dite nomatique, et en fait, le scribe qui a écrit ça, donc il a transcrit de manière nomatique un mouvement mélodique. Donc ici, si vous voulez, en fait, il a retranscrit ce que lui, il imagine comme mouvement, et on pense aussi qu'il a peut-être retranscrit la main du chef de cœur, justement. Parce que là, vous avez quelque chose qui va faire, si vous voulez, vous avez... Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous avez pu suivre cette petite chéronomie, mais en fait, j'ai refait ce qu'a fait le chef de cœur, et si j'avais été un scribe, j'aurais pu noter, vous auriez pu noter, n'est-ce pas, en tant que scribe. On faisait ça dans la classe d'interprétation de la Sorbonne, Brigitte Laine, qui est une interprète du chant grénorien, nous faisait noter des mélodies qu'elle chantait, pour voir si on était des bons scripts, vous voyez, si on connaissait bien cette notation musicale. Donc, vous voyez, c'est tout à fait faisable et notable, et on présume qu'en fait, il y aurait une indication mélodique de ce type-là. Néanmoins, ces nœuds que vous voyez ici, ce sont les plus anciens qui nous sont parvenus, le 9e siècle, mais en fait, il y a des variations régionales. Ceux-là, ce sont les plus notables, enfin, c'est-à-dire qu'on voit très clairement le geste. Il y en a qui sont beaucoup moins clairs, et puis vous avez des notations en points détachés, vous voyez, des petits points comme ça, c'est beaucoup moins clair. Et à partir du moment où on les met sur des lignes, vous voyez les quatre lignes avec des notes carrées, on n'a plus ça. Donc, il pourrait y avoir, en fait, dans la transmission, une chéronomie, où on transmet le chant en lui apprenant à la personne à diriger, en fait, et dans la direction, une chéronomie. Néanmoins, il est possible que, comme justement, je vous disais, le style de manuscrit évolue, ça ait disparu au cours du temps. Donc ça, on n'est pas sûr. Mais, disons que ça pourrait ressembler à ça, et que c'est une hypothèse. Une hypothèse qu'on a, nous, musicologues, vous voyez. Donc, tout ça pour dire que vous avez les chanterons qui dirigent plus ou moins. Vous avez d'ailleurs plusieurs chants, vous voyez, c'est pas seulement un chef de chœur, c'est intéressant. On pourrait se dire peut-être qu'il y a une transmission pour favoriser la mémoire, parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont appris par un gestuel, en fait, et que du coup, peut-être plusieurs font la chéronomie pendant qu'ils chantent. Et puis, le deuxième élément, c'est que vous avez le tactus, le fait de toucher, voilà, et de donner un certain rythme. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce tactus rythmique peut peut-être devenir plus important à partir du XIIIe siècle, parce qu'on a des œuvres polyphoniques, qu'à partir du moment où on est en polyphonie, il faut plus une mesure stable. Parce que ce que je vous ai chanté, ça va mesurer. C'est sur le rythme verbal, avec les accents. « Et tu es virgo, comme c'est pire. » Voilà. À partir du moment où on chante à plusieurs, il faut être plus mesuré, en fait, et plus cadré. Donc, le tactus a peut-être pris une certaine importance avec l'évolution, justement, de la musique. Vous vous rendez compte que ça, ça nous renvoie à l'évolution du fait que la musique est notée et à la notation musicale. Ça nous renvoie à l'évolution du type de musique, ou polyphonie, ou monodie. Ça nous renvoie, en fait, à toute l'évolution de la musique, la gestuelle, la corporealité du chantre. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est en fait ce que nous évoquent ces enluminures qui sont là avec toujours une dimension symbolique très forte et en même temps une certaine dimension naturaliste parce qu'on montre un peu ce qui existait vraiment et en même temps, on véhicule quelque chose de symbolique. Et là, vous avez une très belle initiale de « At te domine », « At te levavi », « Vers toi j'élèverai mon âme », le psaume 24 qui ouvre le dimanche de l'avant et donc le dimanche de l'avant ouvre l'année liturgique. Et qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, sur la barre transversale de ce « A », un Christ en majesté bénissant et en dessous, deux chantres qui chantent au lutrin et donc vers quoi ils élèvent leur prière ? Vers le Christ, naturellement. Donc, on voit dans toutes ces enluminures une grande importance de la rectitude, de la verticalité et de l'élévation vers le divin. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'un des chantres, on a l'impression qu'il se tire l'oreille, ce serait une dimension d'écoute parce que vous savez que quand on se tient l'oreille, parfois ça aide dans des polyphonies justement à s'entendre. En tout cas, ce qui est très important, c'est que du coup, finalement, cet enluminure matérialise ce que les chantres vivent, c'est-à-dire la connexion au divin dans une verticalité, la verticalité du chant. Voilà, donc vous avez ces éléments qui nous sont communiqués. Là, vous voyez deux chantres qui sont dans des attitudes que j'ai trouvées extrêmement intéressantes et je voudrais conclure sur ça parce qu'en fait, il y en a un qui se tient l'oreille comme ça et l'autre qui a une main comme ça. Ça évoque en fait l'intériorité, le fait de revenir à soi et le fait de l'ouverture à l'écoute justement puisque les chantres chantent dans des acoustiques très réverbérantes, surtout dans les acoustiques romanes mais ensuite même les acoustiques gothiques. Et donc, ils sont très sensibles à ce qui se passe au niveau des harmoniques du son qui sont renvoyées et ils se calent sur les harmoniques pour chanter. Et il y a donc cette dimension d'intériorité et d'extériorité qui est très bien représentée ici, toujours dans une initiale de Kandate Domino, Chantez au Seigneur, un quantique nouveau. Donc, voilà, ce que j'ai voulu vous transmettre au travers de cette présentation, c'est un bref aperçu que effectivement la pratique des chantres a évolué, qu'elle était très incarnée, qu'il y a une forte dimension de rectitude et verticalité et d'écoute aussi. Et voilà, je voulais vous transmettre ces éléments-là parce qu'effectivement, je pense que même si ça ne concerne pas directement la danse, c'est quelque chose qui est un genre de préalable, à savoir l'anthropologie vécue par les musiciens d'église pendant toute cette longue période du Moyen-Âge qu'on appelle Moyen-Âge mais qui a quand même presque 1500 ans et qui a imprégné évidemment le christianisme occidental et la civilisation occidentale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci beaucoup.